Les commerçants, les entreprises, effectivement, ont fait les comptes. Ça y est, on y est et ça fait mal. On s'en doutait un peu et là, ça y est, on a le résultat des courses. Le mois et demi de grève a pesé lourd sur le chiffre d'affaires du commerce en France. Alors pour la France toute entière, le mois de décembre est en baisse de 4% par rapport à un mois de décembre 2018 qui était déjà, lui, en baisse de 3,8%. En fait, on a eu double peine pour les commerçants qui ont subi de plein fouet le mouvement des gilets jaunes en 2018 et la grève des transports en 2019. Pour les commerces parisiens, alors là, c'est beaucoup plus impressionnant. Le bilan est plus dur. Regardez les chiffres, moins 18% pour les commerces parisiens et moins 33% dans les gares, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. On pouvait s'attendre à des chiffres encore inférieurs dans les gares qui ont été quand même désertées. Mais qui a le plus souffert pendant ces semaines de grève ? Alors, il y a des grandes enseignes qui ont communiqué. Par exemple, un groupe comme Fnac Darty a perdu 70 millions d'euros de filles d'affaires sur un mois, le mois de décembre, ce qui veut dire en réalité que le report sur les ventes en ligne ne s'est pas totalement fait. Donc voilà, les Français ont perdu d'une certaine façon l'appétit consommé pendant cette période. Quand on rentre dans le détail, alors il n'y a pas de surprise. Les plus gros perdants, il y en a deux. L'habillement avec des chiffres de filles d'affaires qui sont comprises entre 30 et 40%. On se prie plus facilement de vêtements que de nourriture. Et puis un deuxième secteur qui a beaucoup souffert, l'hôtellerie, des restaurants, moins 25 et jusqu'à moins 50% pour les plus exposés. Les restaurants, les bars, quand on ne peut pas rentrer chez soi, on ne sort pas le soir. Il y a un autre domaine qui a aussi souffert, on s'y attendait un peu moins. Ce sont les services, moins 15 à moins 30% de chiffres d'affaires pour tout ce qui est surtout, vous savez, accompagnement, emploi à domicile, tout ce qui est un peu lié évidemment à la mobilité. Alors évidemment, en question, est-ce qu'il y a des entreprises ? Est-ce qu'il y a des commerces qui, malheureusement, à cause de ce mouvement du fermet de la porte ? Certainement, on n'a pas encore les comptes précis. C'est difficile en plus de faire la part des choses. Il y a des commerces qui n'allaient déjà pas très bien avant et ça, ça a été un peu le coup de grâce. Comme pendant la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques d'accompagnement, report des charges, report des séances fiscales, recours plus faciles au chômage partiel, eh bien à Bercy, on a fait les comptes. Au mois de janvier, on comptait 584 entreprises qui avaient eu recours demandé du chômage partiel. Ça concerne quand même plus de 6 000 salariés. Et un peu moins, 429 entreprises qui ont demandé des mesures d'aide. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chiffre-là qui est très provisoire. Pourquoi ? Parce que les guichets d'aide sont encore ouverts. Et on sait qu'aujourd'hui, les commerçants sont surtout concernés, enfin concernés, concentrés sur les soldes. Alors, un mot justement sur les soldes, parce qu'on imaginait que ça allait permettre de compenser un peu tout ça. Alors, vous savez que cette année, les soldes sont raccourcis. C'est février, 4 semaines au lieu de 6. Eh bien, pour l'instant, regardez, fréquentation, moins 10 %, c'est pas génial. Et chiffre d'affaires, moins 4,9 %, donc le bilan des soldes, on ne s'attend pas à quelque chose de formidable. Donc, vous voyez, dans l'ensemble, pour le commerce, ça a été un début d'année, une fin d'année un peu difficile. Et on souhaite que ça reparte avec l'attractivité dont vous avez parlé de la France. Le pouvoir d'achat qui repart. Le pouvoir d'achat qui repart à la hausse, on espère effectivement... Soyons positifs. Soyons positifs que la situation va vite se rétablir. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, c'est le syndicat du patronat, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure à 8h30. Peut-être qu'il s'exprimera aussi sur la question. Sans doute.